Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo qui concerne la science du politique, qui est le titre d'un philosophe de la politique, un philosophe politique qui s'appelle Eric Feugelin, et qui malheureusement est une personne presque inconnue en France. Il est particulièrement, il a été et il est particulièrement connu en Autriche, surtout en Allemagne et aux Etats-Unis, où il émigra. Il a été traduit en France, mais sa pensée politique, philosophico-politique, n'est pas assez répandue et pas assez connue en France. Or, il faut dire qu'Eric Feugelin, avec Anna Arendt, Neo Strauss et bien d'autres penseurs de la philosophie, et notamment de la philosophie politique en Europe, est extrêmement important. C'est pour cela que j'ai choisi de vous parler de deux mots sur la vie de Feugelin, et donc un encadrement historique par rapport à sa personne et à l'époque qu'il a vécu, et puis ensuite, par rapport à sa pensée. Le titre, le sujet de cette vidéo, conférence, est le suivant. Éric Feugelin et la nouvelle science du politique, une introduction. Le gnosticisme et l'immunautisme de l'Escatan. Déjà, d'abord, nous allons voir le titre de ce livre que vous pouvez lire, vous pouvez acheter et lire, et qui est central, entre autres, il y en a bien d'autres, mais celui-ci est fondamental. C'est, donc, comme vous voyez, Éric Feugelin, la nouvelle science du politique, une introduction. Un texte extrêmement intéressant, complexe. Nous allons parler de la signification du concept de la nouvelle science du politique. Que veut dire par là Feugelin ? Quelle est son interprétation ? Pour dire deux mots, donc, sur Feugelin, il constitue, comme je disais tout à l'heure, une figure centrale, avec Léo Strauss et Anna Arendt, et bien d'autres, de la pensée politique. La théorie politique de la pensée politique, donc de la philosophie politique. Je dis deux mots d'introduction, déjà, sur le thème central de ce livre, et j'y reviendrai en cours de conférence, en cours pour expliquer ces concepts, mais déjà pour vous donner une idée de cette pensée qui est quand même assez complexe. Alors, la nouvelle science du politique, liée en 1952, comme disait Arendt, qui avait lu le livre, qui était avec ONU, Livre, lu le livre, Arendt dit, ce livre donne la possibilité d'avoir un premier débat, je la cite, le premier débat avec le problème réel depuis Max Weber. Donc, Arendt prend en considération, de façon profonde, ce livre, même si, comme nous verrons, elle n'est pas du tout d'accord avec la thèse centrale de Feugelin, sur l'interprétation de la science politique, sur l'interprétation de la crise de la modernité et du totalitarisme. Or, en deux mots, on y reviendra en cours d'explication. Bien sûr, je ressens la nécessité de vous dire en deux mots en quoi consiste rapidement la pensée politique de Feugelin, pour que vous puissiez mieux comprendre l'explication par la suite. Feugelin interprète la modernité, la crise politique, de la politique, donc de la modernité, en termes de « gnosticisme ». Nous verrons que le terme « gnosticisme » vient du grec « gnosis », qui veut dire « connaissance ». Or, il y a un gnosticisme ancien, antique, et un gnosticisme moderne. Feugelin fait référence au gnosticisme moderne. Selon Feugelin, il faut interpréter, il est nécessaire d'interpréter soit l'histoire, soit la philosophie, un terme « gnostic », enclet « gnostic ». Le gnosticisme, comme nous verrons, abandonne l'essence de la transcendance, c'est-à-dire que, selon Feugelin, les idéologies contemporaines sont « gnostiques », et c'est-à-dire que le totalitarisme sont animés par l'idéologie « gnostique », qui est une idéologie qui abandonne totalement la transcendance, et qui veut rendre immanent, donc on parle d'immanentisation, c'est-à-dire quelque chose d'immanentisé, quelque chose d'immanent, et quelque chose de réel, de présent dans l'expérience de l'homme, donc de présent dans le monde, et qui écarte la transcendance. Donc Feugelin, en deux mots, identifie dans ce gnosticisme, les idéologies contemporaines, c'est-à-dire le totalitarisme, comme des formes gnostiques, qui éliminent, évacuent, nient la transcendance, et qui visent à accomplir le règne du paradis sur terre, ce que les gnostiques voulaient réaliser. Et on verra que, selon Feugelin, nous sommes encore vraiment rapidement dans l'introduction, pour vous donner un avant-goût de la pensée feugelinienne, et donc, par exemple, des penseurs ou des acteurs de l'histoire tragique, comme par exemple Hitler, ou alors Auguste Comte, le fondateur du positivisme, Marx, sont des acteurs historiques ou des penseurs gnostiques, parce qu'ils veulent réaliser le paradis sur terre, en coupant l'homme de la transcendance, donc de l'idée du sacré. Ce qui est intéressant dans sa pensée, c'est qu'il veut revenir au concept aristotélicien d'épistémée politiquée, donc des sciences politiques, d'une connaissance véritable politique, donc il pense que l'homme est véritablement un animal politique. Mais revenons en arrière, maintenant, après cette petite introduction, à dire quelques mots sur la vie de Feugelin. Éric Feugelin, né en 1901, et meurt en 1985, il était né en Allemagne, à Cologne, et formé en Autriche. Sa formation fondamentale, essentielle, s'est faite en Autriche, où il fut l'élève du grand juriste Hans Kelsen, donc les grands, immenses juristes Kelsen. Il enseigne sciences politiques à l'Université des Viennes, dès 1929. Donc, il étudie la science politique, il se forme à la science politique, il se forme à la sociologie, il étudie la sociologie. C'est un admirateur de Weber, même s'il est critique sur certains aspects de l'interprétation de la science politique. Et puis, il étudie les droits, donc surtout les droits. Il se forme à l'école de Hans Kelsen, et il y aura par la suite la rupture avec Kelsen, à cause de ce, on verra, du concept de positivisme juridique. Feugelin vit, et il a le courage avec ses écrits qui s'opposaient. Après l'Anchelus, l'annexion littérarienne de l'Autriche, en 1938, il est obligé de se réfugier aux États-Unis. Il émigre aux États-Unis, il choisit les États-Unis, donc il est obligé d'émigrer, parce qu'il est persécuté par la Gestapo, qui avait déjà commencé à confisquer tous ses livres, tous ses écrits publiés, et qui ouvertement critiquaient le nazisme. Il s'oppose, il critique, il a le courage de le faire. Il y a donc plusieurs écrits sur le sujet. Tout ça se passe pendant les années 30. Il décrit le totalitarisme, on verra plus tard en détail, comme, je le cite, un poison mortel, et aussi, comme je le cite, la putréfaction de la civilisation occidentale. Donc, le totalitarisme, les totalitarismes, donc le nazisme, le bolschérisme, à son époque, le totalitarisme, on peut l'appeler comme ça, comme forme politique, et d'organisation criminelle, et totalitaire, est un poison mortel, selon Feiglin. Et donc, il constitue la putréfaction, je le cite à nouveau, de la civilisation occidentale. Notre ouvrage central, très important, les religions politiques. À savoir, je l'ai dit déjà d'entrée, que dans la pensée de Feiglin, il l'ai dit déjà dans ce livre que je vous ai montré, la nouvelle science du politique, il dit qu'il n'utilisera pas le terme « religion » d'une façon courante. Pourquoi ? Parce que le terme « religion » a acquis une signification, à force de l'utiliser, vague, trop générale, trop vague. Dans le cours de l'explication de sa pensée, je me tiens à ce choix feiglinien de ne pas parler de religion à tout moment, mais plutôt de transcendance, de transcendance, de sacré. Pourquoi ? J'anticipe. Parce qu'il y a une relation très étroite, très serrée, selon Feiglin, entre la science politique, la science du politique et le sacré. Donc, le terme « religion politique » est destiné au totalitarisme, c'est-à-dire au nationalsocialisme, au nationalsocialisme, au nazisme et au bolchevisme, au stalinisme, au droschisme, au héninisme. Pourquoi ? Parce que, selon lui, ces religions qui sont politiques, athées, hostiles à la transcendance, sont caractérisées par une perversion de la religion et donc, les appels « religion politique ». Donc, une perversion de la religion, du concept de la religion du sacré et une perversion du politique. Ce livre fut confisqué aussi par la Gestapo, de même qu'à l'autre ouvrage, intitulé « L'État autoritaire ». Il enseigna aux États-Unis, professeur intellectuel, philosophe très brillant, en Louisiane, à Bâton Rouge, et puis, dans différentes universités des États-Unis. En 1958, il est élu à la chaire de Max Weber. Il fut appelé aussi à fonder un institut d'études politiques à Munich qu'il fonda, qui existe encore. Il décida de ne pas rester en Allemagne et de retourner en Amérique. La pensée d'Éric Feigelin s'organise, s'organise sur les symboles politiques. Les symboles politiques lient l'ordre juridico-institutionnel à l'ordre de l'existant. L'homme découvre l'expérience de la communauté politique par rapport entre la communauté politique et le sacré. Donc, je développerai ces concepts. Ce qui est central dans la pensée de Feigelin, c'est cette relation, serrée, étroite, entre le concept de science politique, du politique, d'épistémé politiquais, comme disait Aristote, c'est-à-dire de science politique, le sens de la communauté politique, qui n'est pas une simple agrégation, mais c'est une association. Feigelin adhère à la définition aristotélicienne de l'homme comme animal politique, zone politiquone. Mais, ce zone politiquone, cet animal rationnel politique, lit son existence qui ne peut être que dans la vie politique, c'est-à-dire dans une communauté organisée au niveau politique et institutionnel et juridique, à l'existence, c'est-à-dire à son existence. Il y a une dimension existentielle, donc, de l'homme qui est strictement liée à la dimension politique communautaire des hommes. Une dimension, si on parle de dimension de l'existence de l'homme, est une dimension qui implique nécessairement, comme je vous avais dit, je n'utilise pas les termes religion, mais implique la transcendance, l'idée du transcendant et du sacré. En anticipant un peu le concept, il n'est pas possible une politique sans le lien, sans le sens, sans le sentiment et la croyance en une transcendance, un lien avec le sacré. Oh, la nouvelle science du politique, je vous remontre encore une fois le livre, une introduction, vous voyez ici une introduction, la nouvelle science du politique. Il s'agit ici de six conférences qui s'appellent Walgreens qui ont été donnés aux États-Unis, prononcées, qui ont été prononcées en janvier 1951 à Chicago. Donc, l'intitulé de ces conférences était « Vérité et représentation ». Les textes, c'est un ensemble des six conférences prononcées à Chicago, aux États-Unis, fut ensuite publié en 1952 et traduit en allemand en 1959. bref. Vögelin écrit en américain, écrit en anglais, sa langue maternelle était l'allemand, comme par exemple Anna Arendt. Sa langue maternelle était l'allemand. en anglais, mais une fois émigré aux États-Unis, toute sa production, en tout cas la plupart de ses livres, furent écrits en anglais. De plus, Vögelin a joui aussi d'un prix décerné aux États-Unis qui s'appelle Benjamin Evans et Lippincott Howard en 1978. Donc, nous sommes en présence un philosophe politique et un intellectuel de premier ordre. Voilà, donc, petit à petit, nous entrons dans la pensée politique feuglénienne. Donc, les éléments centraux sont qu'il y a ces liens entre, en latin, nexus, cette connexion entre la pensée politique, la dimension politique de l'homme tant que zone politicone, animal politique, et l'élément du sacré. L'élément du sacré, qui est transcendant. D'un côté, un principe politique anthropologique de l'homme et de l'autre côté, le principe, un principe du sacré, c'est-à-dire transcendantale, théologique. la nouvelle science du politique, la nouvelle science parce que, après le totalitarisme, Feuglén ressent la nécessité d'une refondation, mais même avant, il était, il suivait les cours de son maître à l'université, son maître Hans Kelsen, ressent la nécessité de refonder, de repenser la politique. Le politique, donc le politique, c'est-à-dire le principe qui règle l'action, la praxis, les principes de l'action praxique politique. Or, nous pouvons esquisser trois grands axes de la pensée feuglénienne. Le premier axe est juridique. Sa formation est essentiellement juridique. Le deuxième axe est l'axe politique. Et le troisième axe est l'axe historique. Il n'est pas possible ici de développer et approfondir dans les détails les trois axes donc c'est immense. J'essayerai d'aller vraiment à l'essentiel. Parce que quelque part, qu'on soit d'accord ou pas, on verra que un Arendt n'est pas d'accord avec l'interprétation feuglénienne du totalitarisme et de la crise de la modernité. C'est une pensée qui est fascinante, à mon sens. Très fascinante, très intéressante, complexe. Le premier axe juridique concerne quoi ? Concerne sa rupture avec son maître Hans Kelsen qui instaure un positivisme juridique. On verra, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, le premier axe, le juridique, c'est le dépassement par Feuglén du positivisme juridique. C'est-à-dire que ce concept de positivisme en général ne le satisfait pas du tout et il n'est pas du tout d'accord avec cela. Le deuxième axe, donc l'axe politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Politique, ça veut dire que la science politique est entendue, selon Feuglén, comme une herménétique des symboles. Herméné, ou en grec ancien, veut dire interpréter. Donc, une interprétation des symboles, c'est-à-dire que la politique, la science politique est constituée, l'essentiel de la science politique est constituée par les symboles. Et puis, le troisième grand axe, c'est l'historique, c'est-à-dire qu'il développe une critique de la modernité, comprise comme un processus de destruction de l'ordre politique, c'est-à-dire de destruction de l'ordre politique dans l'essence anthropologique aristotélicien, l'homme comme zone politiquone, animal rationnel, animal politique, mais qui est en lien avec les sacrés, avec un principe théologique, un principe transcendant donc du politique. Et dans cette modernité qui devient destructrice de l'ordre politique, le responsable de cette destruction selon Feuillen est le gnosticisme moderne. Comme je disais au début de la conférence, l'interprétation feuillenienne soit de la philosophie et soit de l'histoire est une interprétation en clé gnostique. Pour donc maintenant analyser ces axes, alors d'abord le premier point juridique, il faut savoir que l'un des plus grands juristes du XXe siècle, Kels, élaborait un positivisme juridique, comme je disais, contesté et rejeté par Feuillen. Kelsen, le droit est exclusivement donc, bien sûr, normatif. La norme juridique est une contrainte. L'État et les droits s'identifient. C'est-à-dire que Kelsen développe ce qu'on appelle la théorie pure du droit. La théorie pure du droit Kelsenienne. C'est-à-dire qu'il y a une approche donc purement positiviste et systématique des normes juridiques. Ça veut dire que dans ce positivisme juridique, dans la vision Kelsenienne, il y a une absorption de l'État par le normativisme juridique. C'est-à-dire qu'il y a une absolutisation de la norme juridique que Kelsen avec son normativisme normativisme pur absorbe complètement la science politique dans la science juridique. Pour Kelsen il n'y a pas d'indépendance de la science politique du politique par rapport au normatif par rapport au droit. Et donc cette absorption du politique dans les normatifs dans la norme dans les droits cause une dissolution une dilution du politique de la science politique dans les droits. Donc la théorie de l'État est dissoute dans la science juridique. Donc il y a un positivisme de la norme qui identifie donc l'État au droit. La norme en fait est posée telle qu'elle comme si c'était en fait mais le problème c'est que chez Kelsen puisque tout se résout dans les droits il n'y a rien en dehors de la norme l'ordre social et l'ordre juridique sont identiques donc l'ordre juridique en tant que positum c'est-à-dire posé positivisme posé en tant que posé est le seul ordre valable et donc cet ordre absorbe l'ordre social absorbe l'État absorbe le politique. Donc pour Kelsen tout se résout en cette théorie pure du droit le positivisme kelsénien opère une aux yeux de Feuglin une réduction de l'État donc au système positif des lois et donc crée un légalisme normativiste. Or selon Feuglin le légalisme normativiste est inacceptable puisqu'il absorbe retour et en plus par rapport aux politiques le légalisme normativiste actionne signe la mort même le suicide du politique sur un plan concret. Que veut dire positivisme ? Positivisme c'est ce qui est posé le positivisme par exemple dans les sciences de la nature le positivisme scientifique mais il existe comme nous viendrons de voir un positivisme juridique on sait que les sciences de la nature ont pour objet ce qui est de l'ordre du fait c'est à dire l'ordre de l'être ce qu'en allemand on appelle le Sein et non pas le devoir être c'est à dire ce qu'on appelle en allemand les Ohlen donc l'idéalité du devoir être donc il y a une séparation en dualisme dans les domaines des sciences de la nature le positivisme scientifique des sciences de la nature s'oriente uniquement vers l'ordre du fait c'est à dire vers l'être le Sein et non pas vers les Ohlen le devoir être or toute théorie pure du droit qui est positiviste c'est à dire qui pose les normes en tant que telle et qu'il faut analyser et respecter pose problème ce positivisme qu'est le Sein parce que selon Feiglin l'état est réduit à un système positif des lois qui donc est incapable de résoudre les questions politiques fondamentales comme celles de l'état de droit qui se différencie de l'état légal le problème fondamental du positivisme qu'est le Sein et que sa théorie pure du droit n'interroge pas la signification des normes au-delà de la normativité même du droit c'est à dire au-delà de la sphère juridique appliquée c'est à dire positive réelle en vigueur donc Feiglin ne peut pas se cantonner se limiter ne peut pas justifier ne peut pas adhérer à cette théorie pure du droit qu'elle s'égnit parce que cette théorie est absolument selon lui est absolument incapable de poser même au niveau théorique le problème de l'autorité et notamment surtout le problème de l'autoritarisme donc la théorie pure du droit de Kelsen est incapable de s'interroger s'auto-interroger sur la signification des normes posées et donc ça pose un problème politique c'est à dire ça pose un gros problème le légalisme normativiste est incapable de s'auto-interroger et de analyser les phénomènes politiques il rappelle aussi que le monde germanique et surtout le monde autrichien a souffert particulièrement d'une absence très forte des cultures politiques véritables donc il reproche aussi à l'Albagne d'avoir eu une culture presque exclusivement juridique qui a causé selon lui selon Fögerin sur les plans politiques et civiques civils et même normatifs une bureaucratisation mais surtout aussi une la je dirais la déresponsabilisation générale des fonctionnaires c'est une analyse très longue très intéressante très précise que Fögerin le fait en tout cas pour le premier point sur en fait le juridique pourquoi il dit ça nous disons ça c'est parce que finalement comme Anna Arendt lui aussi il aboutit à l'analyse du totalitarisme du totalitarisme une analyse politique historique historico-juridique politique du 20ème siècle ne peut pas ne pas prendre en compte le totalitarisme sur les plans historiques sur les plans juridiques sur les plans politiques philosophiques on aboutit à cette analyse et donc on voit bien que Fögerin dans ce premier stade premier stade premier point disons de sa pensée par exemple s'épanche donc sur le concept de l'égalité arrive à analyser aussi le rôle de la légalité dans le totalitarisme entendu comme un moyen de contraintes psychologiques et puis le concept d'autoritarisme qui selon lui désigne une simple forme de gouvernement et selon lui par rapport au totalitarisme est complètement différent dans le sens que le totalitarisme a carrément contient carrément un contenu a possède un contenu politique idéologique par rapport à l'autoritarisme il y a une différence entre autoritarisme et totalitarisme selon Fögelin dans les sens donc juridique politique et idéologique donc en deux mots nous avons vu que Fögelin attaque le normativisme kelcénien donc c'est à dire que la théorie pure de kelcénienne élimine les problèmes métaphysiques or pour Fögelin comme vous avez certainement compris je l'ai déjà dit avant et je l'ai dit André la dimension du sacré la dimension du transcendant est absolument fondamentale par rapport aux politiques politique et sacré sont liés sont en connexion et donc la science kelcénienne la science pure du droit kelcénien élimine les problèmes métaphysiques que kelcén considérait comme de faux problèmes donc dans la critique feugelinienne de kelcén sa critique s'oriente donc contre évidemment contre kelcén en parlant aussi d'un fétichisme de la norme donc ce fétichisme cette adoration du normativisme ce qui est fascinant chez Aristote c'est-à-dire que feugelin se détache du modèle kelcénien que il veut il se rapproche d'une anthropologie philosophique et cette anthropologie philosophique il la trouve dans la Grèce antique chez Aristote chez Platon l'anthropologie du principe anthropologique de la centralité de l'homme par rapport à la communauté politique par rapport à la relation de l'homme avec non seulement avec la vie active c'est-à-dire la vie praxique de l'action mais aussi de la vie contemplative c'est-à-dire la théorienne grec la théorie et donc qui comporte une transcendance de l'homme c'est-à-dire l'homme qui est dans la vie active dans la vie praxique de l'action mais aussi en même temps l'homme a cette aspiration cette tendance ce besoin de transcendance et donc cette anthropologie philosophique la science politique selon Aristote qui est la science des fondements une science architectonique pour Fögerin la fondation normative du droit ne doit pas être recherchée uniquement en tout cas essentiellement dans la norme la norme ne peut pas expliquer d'elle-même ne peut pas s'interroger d'elle-même sur son origine sur son sens donc un positivisme de la norme est absolument insuffisant pour répondre à le sens du droit au pourquoi du juridique dans l'organisation politique et donc Fögerin affirme que la fondation normative du droit doit être cherchée dans une anthropologie politique et cette anthropologie politique est l'épistème politique c'est-à-dire que Fögerin revient vers le modèle philosophique politique grec de Platon et particulièrement surtout d'Aristote pour maintenant avancer je voudrais dire avant de passer au deuxième stade politique déjà comme prémisse la réflexion sur les symboles politiques la politique est constituée de symboles c'est très intéressant cette analyse Fögerin qui vient de la politique parce que il fonde il dit que le politique et la politique est fondée sont fondées sur de symboles or les symboles politiques or en grec ancien symboles le terme symboles vient du grec ancien symbolon c'est-à-dire du verbe subballein qui veut dire réunir pour une petite parenthèse dans l'ensemble des conférences réunies dans un livre qui s'appelle intitulé Holzwäge de Heidegger c'est-à-dire chemin qui ne mène nulle part il y a dans la première conférence sur le concept d'œuvre d'art une analyse étymologique intéressante du symbole c'est-à-dire du symbolen le symbolen qui veut dire réunir par exemple une réunion de symboles il y a des symboles il y a des symboles dans la société des symboles politiques qui lit selon Feugerin l'ordre juridique l'ordre institutionnel a un ordre de l'existence de l'homme donc il ne faut jamais oublier quand on lit Feugerin quand on analyse on réfléchit sur sa pensée politique que l'ordre juridique l'ordre institutionnel du politique est toujours en relation avec l'ordre de l'existence et l'ordre de l'existence pour Feugerin est lié à la transcendance c'est-à-dire et je le dis maintenant une petite parenthèse puisque je ne l'ai pas dit avant quand j'ai parlé un peu de la vie de Feugerin Feugerin était chrétien donc il était luthérien il a été à sa mort enterré selon le rite protestant luthérien tout en étant chrétien il ne s'est pas focalisé il n'est pas rentré il n'est pas tombé dans le piège du dogmatisme ou d'une défense aveugle des religions c'est-à-dire qu'il y a eu le courage par exemple de critiquer la position de l'église catholique et de l'église protestante et de leurs erreurs par rapport au régime national socialiste c'est-à-dire que ces deux églises ont commis des erreurs souvent de compromission avec le nazisme donc elles n'ont pas toujours réagi selon Fögelin comme elles auraient dû contre le monstre de l'héritérisme en tout cas pour revenir à notre notre discours c'est ces symboles politiques que veut dire une herménétique des symboles veut dire que dans la société la société s'auto interprète il y a une auto interprétation société des hommes et une auto élucidation de la société des hommes la société même s'auto interprète or pour se comprendre la société passe et utilise de symboles et ces symboles politiques sont créés par les hommes eux-mêmes qui constituent se constituent en communauté politique la société ne peut pas se passer de l'expérience de la transcendance une phrase d'un de ses plus brillants disciples donc de Feuillet il dit que la société est constituée en tant que homone ou similitude d'esprit de tout un chacun dans une communauté formée par la reconnaissance de la raison qui est commune à tous les hommes fin de citation donc phrase d'Helvis Sanders tirée de son ouvrage Rationalisme médiéval ou Philosophie mystique réflexion sur la correspondance Strauss Fergueri la communauté politique est cette communauté est ce que le grec appelait koinonia c'est-à-dire une communauté et la communauté politique est caractérisée par Feuillet par une tétrade c'est-à-dire quatre éléments Dieu l'homme le monde et la société ces quatre éléments forment je les cite une communauté primordiale de l'être je continue la citation pardon la citation de Feuillet donc Dieu l'homme le monde la société forme une communauté primordiale de l'être la communauté dans sa structure en quaternaire est une donnée de l'expérience pour autant qu'elle est connue par l'homme en vertu de sa participation au mystère de l'être donc nous voyons que ici dans la science politique la science du politique le mystère de l'être la relation à l'être est absolument essentielle et cette relation à l'être s'est fait dans la communauté politique ou koinonia en grec où il y a une homone où il y a une similitude d'esprit entre les hommes qui sont liés la koinonia est une organisation politique est une participation au mystère de l'être et donc si on parle de mystère de l'être il y a une métaphysique de l'être il y a une présence transcendante à laquelle la communauté politique est liée nous sommes aux antipodes vous le comprenez bien du totalitarisme donc dans la nouvelle science politique il y a donc cette volonté de la fonder selon déjà c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure jusqu'à présent une opposition au positivisme des sciences juridiques et sociales de son époque et l'idée de la transcendance et du sens de l'existence j'insiste ce n'est pas pour répéter plusieurs fois la même chose mais il y a cette connexion ce nexus entre l'idée de la transcendance et du sens de l'existence humaine et ça c'est par rapport à la politique au politique au vivre ensemble comme dirait Anna Arendt et donc il y a un rejet total du positivisme scientifique et juridique en politique on ne peut pas affirme Feuillen appliquer la méthode positiviste froide scientifique apodictique démonstrative aux sociétés humaines aux sociétés politiques il n'est pas possible de emprisonner la dynamique d'une communauté politique dans un cadre strictement galiléo-cartesia c'est-à-dire que la nouvelle science du politique doit réorienter son axe principal vers le réalisme aristotélicien vers la phronésis aristotélicienne c'est-à-dire ce que Aristote appelait même Platon on parle de phronésis c'est-à-dire de sagesse de sagesse pratique et cet idéal de la prudence de la phronésis grecque s'oppose à l'idéal scientifique galiléo-cartesien qui est exclusivement mathématique et qui mène sur le chemin du positivisme c'est-à-dire que Fögelin en parlant de des anthropines anthropines aristotéliciennes en grec anthropines ça veut dire des réalités humaines des choses humaines rejette l'idéologie du totalitarisme du totalitarisme du positivisme l'idée d'une application d'un positivisme scientifique à la koinonia à la communauté politique c'est-à-dire de considérer la science politique comme une science surclose sur la validité inspirée par sa méthode pensée à la méthode mathématique cartésienne méthode galiléenne et puis aussi basée sur le succès la domination technique politique du monde ça me fait penser au concept de gestel et des guerriens c'est-à-dire de ceux qu'on appelle la raisonnement la mise à raison du monde pour reprendre le concept des symboles la société les sociétés politiques c'est cité de se s'identifier des symboles qui sont de deux natures le symbole linguistique et le symbole linguistique de la science politique donc chaque société constitue ce pour ce que les grecs appelaient un cosmion un cosmion c'est un petit univers et ce petit univers a besoin de se s'identifier et de s'auto comprendre et s'auto interpréter et donc de dans la vie politique d'enclencher un processus d'auto compréhension et d'élucidation les symboles politiques par exemple sont liés au problème de leur représentation la représentation en politique est représentée veut dire guidée Fedelin le rappelle et si la représentation le représentant politique doivent nous guider ils sont liés à la dimension transcendante du politique c'est à dire que la restauration d'une vraie science politique ne peut passer que par la représentation comme guide mais comme guide toujours en connexion avec la transcendance du politique le transcendant donne un sens à l'existence et donc à la vie un koinonia à la communauté politique donc la science politique pour Fedelin est la science de l'homme un temps qu'il est immergé dans l'existence historique il y a une philosophie de l'histoire tant qu'une philosophie politique chez Fedelin il y a une anthropologie philosophique comme je disais tout à l'heure qui est considéré comme science et une aussi une récupération de l'ontologie voilà toujours l'élément transcendant métaphysique transcendant présent en relation avec non seulement la praxis politique mais aussi avec les principes qui doivent guider le politique dans une communauté réelle et non pas abstraite vous avez compris qu'il y a ce rejet du positivisme qui considère que seuls les énoncés sur les faits du monde extérieur sont objectifs et donc reconnus le seul qui soit scientifique selon le positivisme et donc comme on a vu même dans les domaines normatifs c'est à dire chez Kelsen dans la théorie pure pure c'est ce positivisme là selon Feugelin qui opère la destruction de l'épistème politique aristotélicien la destruction de la fronésis de la prudence en sens aristotélicien du terme on vient de voir et donc c'est pour cela que Feugelin rejette le positivisme destructeur du sens du politique parce que est destructeur de la transcendance et du sacré il était un admirateur même s'il n'était pas d'accord sur toutes ses interprétations il était un grand admirateur de Max Weber Feugelin admirait Max Weber puis la la chair comme je dis Weber avait parlé d'une avec l'avènement du christianisme mais avec aussi l'avènement de la pensée rationnelle scientifique d'une dé divinisation du monde c'est à dire on n'adore plus le monde le monde est désacralisé l'essence du sacré disparaît du monde puisque est remplacé par la rationalité Heidegger parlera de la pensée moderne comme calcul politiquement cette de divinisation et donc cette disparition aussi de vérité d'une vérité cosmique avec la modernité avec la disparition même peut-être aussi d'une vérité anthropologique cause à l'oubli voire une disparition du principe anthropologique platonicien aristotélicien et même la disparition d'un principe théologique les transcendants la transcendance qui donne un sens à l'existence de l'homme dans la communauté politique une négation aussi de la vérité de l'orientation vers la vérité non seulement sur les plans individuels sur les plans aussi de la communauté politique donc il y a une relation entre théologie et politique que je fais éganime et donc pour revenir au symbole c'est par exemple un symbole politique pourrait être celui pour faire référence par exemple au christianisme du corps mystique le corps mystique est là constitue la transcendance dans la vision du Moyen-Âge pratiquement du Moyen-Âge le corps mystique conçu comme le voit la communauté c'est que donne la possibilité de la transcendance de la croyance au Christ et la communauté sur terre est considérée comme un corps mystique politique religieuse religieux symbole permet de ne pas considérer et de ne pas réaliser une communauté qui se comprend qui s'auto comprend tout simplement comme un organisme animal clos sur lui-même mais dans cet organisme circule le pneum c'est-à-dire le souffle le pneum en grec ça veut dire esprit ça veut dire souffle circule le pneum le souffle de la plénitude de la puissance du Christ donc selon les chrétiens c'est ce qu'on appelle en grec le pléum donc le souffle de l'esprit dans la communauté politique dans les esprits ce souffle de la transcendance circule comme une force pneumatique pneumatique ça veut dire non pas évidemment le pneumatique d'une voiture pneumatique c'est l'adjectif donc venant toujours du grec pneumatique c'est-à-dire du souffle de l'esprit dans une communauté communauté politique et ecclésiale donc le symbole du corps mystique mais il y a d'autres symboles par exemple la police grecque est un microcosme un cosme ouverte déjà chez les grecs non pas sur le corps mystique du christ puisqu'il ne le connaissait pas encore il n'était pas encore manifesté mais sur la transcendance de la vie philosophie grecque le philosophe grec est c'est lui qui cherche la vérité c'est un philosophos et non pas on ne parle pas de philodoxoï mais de philosophos dans la spiritualité grecque dans la pensée politique atonicienne et même aristotélicienne même si exprimée d'une façon différente il y a une transcendance et même si ce symbole est un symbole autarcique c'est à dire que la police comme symbole d'une cité état renfermée sur elle-même est un petit cosmos un cosmeum ouvert sur la transcendance et puis il y a d'autres types de symboles politiques comme par exemple au Moyen-Âge le sacrum imperium c'est à dire le symbole politique médiéval du sacrum imperium et le corpus mysticum c'est à dire le corps mystique est un symbole politique mais un symbole un amour est un symbole religieux donc on voit dans l'histoire des sociétés philosophiques dans l'histoire théologique et dans l'histoire politique comme il y a il y a des symboles sacrés qui se relient à la société politique aux symboles politiques qui ont un background symbolique sacré transcendant il y a un pôle de transcendance c'est à dire que ce qui compte pour donc Fegelin c'est que la société s'organise autour d'un symbole d'un pôle de transcendance le livre est très vaste je ne vais pas commenter expliquer tout ce qui est contenu dans chaque chapitre de ce livre nous venons maintenant à l'interprétation Fegelinienne Gnostique le Gnosticisme la philosophie et l'histoire il faut déjà dire que pour Fegelin le totalitarisme est l'aboutissement la réalisation est l'aboutissement du sectarisme immanentiste Gnostique qui a pris son essor qui s'est développé au Moyen-Âge alors avant de expliquer tout ça il faut savoir qu'il existe un Gnosticisme ancien antique qui s'est développé dans les premiers siècles après Jésus-Christ et un Gnosticisme moderne on parle même voire d'un Gnosticisme contemporain le Gnosticisme auquel se réfère essentiellement Fegelin est le Gnosticisme moderne qui a des caractéristiques différentes par rapport au Gnosticisme ancien considéré comme une hérésie condamnée par le christianisme qui a lutté contre les hérésies gnostiques pendant des siècles il faut savoir aussi qu'il a existé aussi un Gnosticisme vif et non pas seulement chrétien qui au départ donc tire étymologiquement son terme son nom son mot et sa signification du grec Gnosis qui veut dire connaissance or historiquement on fait un pas en arrière pour vous faire comprendre qui étaient les Gnostiques donc on parle de mots sur le Gnosticisme plutôt que alors la Gnose après le terme Gnose a été remplacé par le terme Gnosticisme en tout cas les Gnostiques sont ceux qui adhèrent au Gnosticisme qu'est-ce que c'était ce Gnosticisme un phénomène extrêmement complexe varié en antiquité et qui est arrivé avec des transformations jusqu'à l'âge moderne et contemporain or pour dire de mots sur le Gnosticisme sur les Gnostiques anciens les Gnostiques anciens on peut dire que le Gnosticisme les Gnostiques étaient un mouvement ou plus exactement une tendance disons une tendance plus vaste et plus ancienne du Christianisme or le Gnosticisme donc a combattu dans la suite certaines donc les Gnostiques certains Gnostiques qui étaient tombés dans l'hérésie c'est-à-dire dans une interprétation une déviation de l'interprétation orthodoxe de la Bible or le le Gnosticisme antique est plutôt on peut dire un syncrétisme c'est-à-dire un ensemble de sources juives il y a eu un Gnosticisme juif des sources païennes et orientales c'est quand même un mouvement complexe très complexe et il se focalise ce axe surtout sur le essentiellement sur le problème du mal et sur la destinée de l'homme donc l'eschatologie l'eschaton donc eschaton en grec ça veut dire sur le destin sur le destin ultime de l'humanité de l'homme l'eschaton c'est pour ça que on y reviendra petite parenthèse Feuglin parle d'immanentisation de l'eschaton or la position originale était donc celle-ci c'est-à-dire le problème du mal et la destinée des hommes une des plus importantes écoles il y en a eu beaucoup on ne peut pas toutes les citer mais ce serait même rébarbatif et trop lourd a été l'école du chrétien Valentin qui enseignait à l'exandrie et puis à Rome vers le milieu du deuxième siècle selon lui il existe le démiurge ça fait penser à Platon donc le démiurge du Platon dans l'étimé démiurgos c'est-à-dire en grec veut dire ouvrier créateur Valentin parle identifie les dieux de l'ancien testament avec le démiurge ou le créateur le créateur de quoi ? du ciel et de la terre et des créatures donc l'homme aussi parmi ces créatures qui habite sur la terre alors ce gnostique de l'école des Valentins distingue trois catégories d'hommes les hommes charnels ou matériels les hommes psychiques et les hommes pneumatiques charnels ou matériels qui sont les hommes qui ne vivent que pour la matière pour la matière dans la matière donc ce qu'on appellerait aujourd'hui dans un matérialisme et donc sont destinés à l'enfer donc destinés à être condamnés irrémédiablement par Dieu les hommes psychiques ça vient du grec psychikon c'est à dire psychiques donc âmes qui sont souffres à la rédemption de Christ et les pneumatiques on a vu déjà l'origine étymologique pneumes qui veut dire souffres-esprits qui sont plutôt destinés à être sauvés donc à cette dimension sotériologique sotériologique ça veut dire du salut dans la région chrétienne le salut est offert par Dieu est donné par Dieu aux hommes donc le sotère sotériologique c'est la dimension du salut le Dieu qui saut or ces gnosticismes valentiniens anciens n'est considéré en fait n'est ni une religion ni une philosophie mais plutôt une théosophie théos ça veut dire Dieu sophie ça veut dire sagesse c'est à dire consisté dans une doctrine ésotérique mystérieuse c'est à dire mystérieuse réservée à très peu d'initiés à une élite d'initiés donc une doctrine ésotérique du divin fondée sur la contemplation de l'univers et l'illumination intérieure donc on voit des éléments voyez donc c'est une théosophie éclétique qui s'inspire aussi à des éléments de la théologie platonicienne de la contemplation de la théorie grecque donc la contemplation de l'univers la théorie à cosmo et l'illumination intérieure donc l'intériorisation l'illumination intérieure pour pouvoir suivre la vérité révélée par Dieu alors là ici il se joue un dualisme à fond vraiment à fond un dualisme radical selon ces gnostiques entre le monde spirituel et le monde matériel c'est à dire que selon eux il y a un abîme infini entre le monde spirituel et le monde de la matière qui est considéré comme mauvais en lui-même donc tout ce qui est matériel est mauvais donc les demi-huges a créé la matière et cette matière est mauvaise il n'y a que le spirituel qui est bon alors la question qui se pose si la matière est si mauvaise mais pourquoi elle existe alors si elle est si mauvaise parce que elle est la création d'un demi-hurge c'est à dire d'une divinité inférieure c'est non c'est gnostique on parle du gnosticisme ancien on n'est pas dans le gnosticisme moderne donc c'est une divinité inférieure c'est demi-hurge qui a créé la matière et donc en tant que divinité inférieure il n'est pas elle n'est pas c'est demi-hurge n'est pas le dieu supérieur c'est à dire le dieu supérieur est le dieu bon le dieu suprême le dieu de bonté et de lumière qui existe réellement donc le demi-hurge est un dieu inférieur une divinité inférieure qui crée la matière mais la matière est mauvaise l'homme possède un élément spirituel en lui donc qui aspire à retourner à sa patrie d'origine donc l'homme dans ces mondes aspire dans ces mondes matériels qui est mauvais aspire à sortir de ce dualisme et de revenir à la maison du père c'est à dire à la maison d'origine d'où il est issu et donc la maison du père c'est la demeure du dieu bon suprême qui attend l'homme et en plus pour l'agnostique il y a ce sentiment que l'homme a ce qu'on dirait un terme moderne d'aliénation c'est à dire l'homme se sent étranger dans ces mondes donc il y a cette hostilité du monde vers l'homme et de l'homme vers le monde en tout cas l'homme se sent étranger à ces mondes comment est-il alors de la rédemption de cet homme quid de la rédemption de cet homme et bien selon eux justement la rédemption de l'homme est procurée par la gnosis c'est pour ça qu'il s'appelle gnostique c'est à dire par la connaissance mais la connaissance de quoi c'est-à-dire que l'homme non pas l'homme matériel notre corps notre dimension matérielle mais l'homme spirituel notre âme est racheté par la connaissance la connaissance de quoi de qui du dieu suprême du dieu bon du dieu infini qui seul est capable de libérer l'élément spirituel dans l'homme et le libère de la matière donc ce dualisme irréductible ce fossé entre le spirituel et le matériel là le monde spirituel et le monde de la matière matérielle c'est donc influencé par éléments théologiques philosophiques grecs de l'orient éléments juifs etc j'ai synthétisé c'est très complexe créer une incompatibilité avec le christianisme c'est à dire que le christianisme n'oppose pas une relation comment dire une relation d'opposition radicale entre le spirituel et le matériel bien évidemment le spirituel le individuel et le matériel ne sont pas la même chose mais le matériel la matière est quand même prise en considération mais pas forcément et totalement condamnée parce que le christianisme donne toute sa valeur à quoi ? à l'incarnation du verbe le logos de l'évangile de saint Jean est le verbe la parole qui s'est incarné c'est à dire le christ le christ s'est incarné le christ s'est incarné le fils de dieu qui est dieu n'a pas méprisé la corporealité n'a pas méprisé la chair puisque le logos le verbe s'est incarné s'est revêtu de la chair et il est venu parmi les hommes le christianisme n'est pas un gnosticisme parce que les gnostiques méprisent la matière or il n'y a pas une méprise de la matière dans le christianisme bien suite à cette présentation vraiment synthétique des gnostiques anciens le gnosticisme subit une évolution historique philosophique théologique nous arrivons à le gnosticisme de la modernité comme j'avais dit je le répète parce que c'est important pour Feuillen l'histoire et la philosophie ont interprété en clé gnostic le gnosticisme moderne s'est imposé pourquoi ? parce que comme j'ai essayé d'expliquer précédemment le gnosticisme s'oriente donc à partir de il y a une analyse très importante dans ses livres historiques philosophiques aussi donc la nouvelle science politique le gnosticisme du haut moyen âge du moine calabré Joachim da Fiore c'est-à-dire en français Joachim de Flore Joachim de Flore Joachim da Fiore un italien développe une vision millénariste du monde c'est-à-dire ce qu'on appelle un millénarisme or le gnosticisme moderne est un gnosticisme qu'on peut dire millénariste c'est-à-dire chiliastique c'est-à-dire donc millénariste et immanent immanentiste qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire que pour revenir à la théologie chrétienne médiévale mais en général la théologie chrétienne Joachim de Flore parle de trois âges c'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité il y a eu un âge un âge du père et puis successivement l'âge du fils et en dernier l'âge du Saint-Esprit donc c'est-à-dire qu'il y a trois âges qui correspondent à la Trinité il y a une philosophie de l'histoire une théologie de l'histoire qui un concept en tout cas une vérité théologique transcendante vérité chrétienne théologique transcendante qui est reproduite et qui est inserrée ramenée dans le contexte historique de la société une application donc une théologie qui devient quelque part une théologie oui c'est-à-dire une théologie chrétienne le fait de ramener la transcendance divine en l'homme et donc de immanentiser la transcendance le sacré de l'immanentiser de le rendre immanent dans l'histoire concrète réelle et ce qui caractérise le gnosticisme c'est-à-dire que il y a une ce que Feiglin appelle la immanentisation de l'escatone chrétien c'est-à-dire le fait que le destin de l'humanité est un destin qui est posé au-delà de l'histoire qui transcende l'histoire et qui se réalise au-delà de l'histoire donc l'idée d'une fin de l'histoire une téléologie de l'histoire avec une fin de l'histoire une histoire orientée vers sa fin l'histoire chrétienne l'humanité orientée dans l'espace et dans le temps mais avec Joachim de Fleur cette escatone chrétienne qui est transcendant devient immanent c'est une forme de gnosticisme déjà on peut dire un gnosticisme moderne qui immanentise la transcendance pourquoi parce que déjà dans l'agnosticisme ancien à un certain moment on se rend compte que on appelle en grec la parousia en français la parousie c'est à dire la venue du Christ la deuxième venue du Christ pour le moment ne s'est pas réalisée il y a ce désir de réaliser par l'homme lui-même l'escatone c'est à dire l'escatone l'ultime destinée peut être déjà sans attendre la parousie divine une réalisation de l'escatone iket nunc c'est à dire ici et maintenant en s'appropriant de la transcendance divine et en laissant la transcendance à Dieu qui reste dans un au-delà mais c'est l'homme ici dans l'histoire qui réalise l'escatone donc l'immanentisation de l'escatone or cette immanentisation est très dangereuse c'est long fait d'aller parce que cette idée de l'immanentisation de l'escatone de la destinée à réaliser qui est possible réaliser ici cette idée du gnosticisme qui ne qui tranche qui tranche le lien le nexus la connexion avec la transcendance et qui veut réaliser de lui-même dans l'histoire ce que la transcendance contribue et peut faire comme escatone le gnosticisme le gnosticisme immanentise mais il crée une immanentisation trompeuse de l'escatone chrétien parce que rené entre le main de l'homme seul coupé de toute transcendance la responsabilité et soit disant la capacité de réaliser ce destin de l'humanité qui transcende l'humanité même donc quelque part c'est comme si l'homme s'est substitué à Dieu dans la réalisation de la destinée de l'homme et donc ça veut dire que on veut construire réaliser sur terre ce qu'on appelle et dans le langage courant on le dit souvent le paradis sur terre un paradis sur la terre le but c'est créer ce paradis sur la terre mais le gnosticisme en éliminant le transcendant et la transcendance c'est non donc Feuill crée une pathologie de la modernité pathologie du pneu c'est à dire de l'esprit une crise de la modernité qui coupe le lien avec la transcendance l'existence de l'homme n'est plus un lien avec le sacré donc puisque il n'y a plus de métaphysique il n'y a plus d'ontologie il n'y a plus de transcendance et le monde a été dédivinisé forcément la sécularisation pousse en une redivinisation de l'homme or sont des concepts assez profonds assez complexes j'essaye de le concentrer de les expliquer de la façon plus claire possible selon Fögerin là il y a déjà une des causes du totalitarisme des totalitarismes l'illégation absolue de la transcendance et du lien de l'existence de l'homme avec le transcendant et le sacré créé à Nescaton historicisé et relativisé et une pneumopathologie de la de la modernité c'est pour ça que la modernité on parle de crise de la modernité qui engendre les monstres totalitaires c'est-à-dire que cette expression de la pneumopathologie c'est-à-dire d'une maladie de l'esprit maladie de l'esprit pneumat c'est esprit en grec comme on avait dit cette expression reprise un philosophe américain William James pneumopathologie crée une pathologie de l'esprit crée une pathologie de l'esprit de l'homme moderne qui est amputé coupé de sa propre transcendance de sa tension vers la transcendance l'homme moderne est spirituellement détruit et donc il est amputé de toute tension vers la transcendance l'homme moderne se retrouve dans son animalité dans sa bestialité il se retrouve comme simple exemplaire d'une communauté même pas d'une communauté mais d'une agrégation d'individus qui est devenue masse qui est masse donc c'est-à-dire d'une collectivité ou masse certaines analyses coïncident et sont très similaires aux analyses que Hannah Arendt fait sur l'origine du totalitarisme le totalitarisme le gnosticisme moderne produit selon le totalitarisme les éléments fondamentaux sont du gnosticisme la destruction de la vérité de l'âme l'immunitisation trompeuse de l'escaton chrétien comme je l'expliquais tout à l'heure l'escaton je répète c'est la fin de l'humanité la fin de l'essence le but sa destinée finale le totalitarisme naît du gnosticisme parce que le gnosticisme les gnostiques sont des individus qui vivent dans un monde imaginaire dans un monde irréel c'est-à-dire que l'irréel est pris pour le réel le vrai monde pour eux est le monde imaginaire irréel qu'ils ont conçu le monde gnostic le monde de la destruction le monde de l'immunitisation trompeuse mais surtout un deux mots pour comprendre le concept c'est le monde de la réalisation du paradis terrestre du paradis sur terre et tant que cela ne se produit pas les gnostiques luttent combattent sont en guerre font la guerre sont dans une guerre perpétuelle tant que leur rêve ne s'est pas produit n'est pas devenu réalité ou que la réalité ou alors que la réalité n'a pas encore dissipé leur rêve le rêve gnostique de la réalisation d'un paradis terrestre en le disant en deux mots parce que c'est ça est pris pour une réalité pour un monde réel or parmi ceux-là comme exemple Feuglin il y en a plusieurs parle par exemple d'Auguste Comte avec son positivisme c'est un forme de gnosticisme scientifique Marx Marx qui veut créer donc cette idée de la dictature du pluritalia qui est passagère pour arriver à un paradis sur terre constitué par une société sans classe une société sans état une société où toutes les superstructures comme le droit les coutumes l'état lui-même les classes disparaissent or là aussi il y a une forme de gnosticisme moderne il cite aussi il prend comme exemple aussi Hitler Hitler qui avec le nationalsocialisme le nazisme à travers l'idéologie de la race veut créer et la race pure donc l'idéologie raciste du nazisme et de l'autre côté l'idéologie d'un monde sans classe pour les bolchériques concernant le marxisme ce sont des formes de gnosticisme un exemple de symbole politique puisqu'on parlait de symbole et d'humanisation de l'escaton par exemple dans le nazisme le symbole politique de la race comme une idée efficiente et structurante de la société l'idée l'idée de race comme symbole et crise de la modernité avec le nazisme la race est une idée et selon Fögel il constitue par exemple puisqu'on parlait de l'analyse du politique le politique est constitué des symboles et bien là dans la politique du nazisme le symbole est la race une idée c'est à dire l'idée de la race comme symbole de la crise de la modernité selon Fögel parce que dans l'idéologie de la race nazie ou bien dans l'idéologie nazie de la race l'idéologie donc nazie de la race on voit qu'il y a la perte du sens de l'existence la perte du monde dirait Anna Arendt un acosmisme la construction d'un ordre politique qui est absolument corrompu et qui est destiné à la putréfaction le symbole politique de la race que le nazisme ne distingue pas de la théorie de la race or je cite Feghalin il faut bien distinguer théorie et idée de la race la théorie prétend être une science et nous pouvons vérifier la justesse de ce jugement ainsi que la solidité de ses fondements l'idée de race est du ressort de la politique et notre tâche consiste à l'interpréter en tant que phénomène humain et à lui trouver une place sa place pardon dans le contexte de nos expériences de la réalité effective de l'état en tant qu'il est une création humaine fin de citation ici la race est devient est expliquée biologiquement devient une idéologie dans l'explication arentienne l'idéologie est la logique d'unité qui devient unique et totalisante totalisante donc la biologie de la race c'est la race arienne qui est la race parfaite et donc il y a une idéologisation de la race qui doit structurer et constituer toute la société donc nous sommes dans un dérapage politique idéologique et idéologique donc le totalitarisme donc c'est créer une idée de race qui ne se forme que par rapport à son négatif l'idée de contre-race par rapport à une race c'est dans le nazisme la construction de l'idée diabolique satanique du juif la race juive le juif comme Satan l'incarnation du mal de l'autre côté la race allemande qui est considérée comme la race pure donc le totalitarisme pour Feuglin quelque part accomplit l'idée moderne de la création de la production du mas du mas c'est à dire d'une agrégation indifférenciée d'individus qui deviennent qui deviennent l'instrument d'un pouvoir centralisé et absolu et qui en niant tout en niant la transcendance du politique on revendique la transcendance et la puissance pour elle-même mais d'une façon immanente immanentisée c'est à dire que le caractère de la divinité de la divinité qui est niée l'athéisme nazi la négation de la transcendance est ramenée dans l'histoire est immanentisée dans l'histoire et il y a une redevinisation redevinisation de quoi ? redevinisation du chef c'est à dire du le caractère sacré intouchable du chef du parti donc pour faire le totalitarisme puisqu'on parle de la modernité on arrive à parler du totalitarisme le totalitarisme n'est pas un accident dans l'histoire mais ce sont des produits extrêmes de tout un processus qui vient de loin dans l'histoire donc pour synthétiser cette idée du gnosticisme moderne qui produit le monstre totalitaire le totalitarisme peut dire qu'il y a le fait d'attirer l'esprit de Dieu en l'homme en laissant la transcendance de Dieu en lui-même donc Dieu était capté l'homme puisque la divinité disparaît il y a besoin d'une redevinisation et redeviniser veut dire déifier l'homme donc créer un surhomme le chef totalitaire est un surhomme la création de surhomme d'homme l'homme déifié donc le gnosticisme vise à changer la nature de l'homme amener l'homme à une réalité qui en fait est une dimension irréelle irréalisable le gnosticisme vise à la destruction de la vérité anthropologique de grec du principe anthropologique et même de la vérité théologique c'est à dire du principe théologique de la transcendance le gnosticisme donc s'oppose à une vérité anthropologique la psyché ce que les grecs appelaient la psyché à la vérité sotériologique du salut qui est transcendant donc le gnosticisme qui produit le totalitarisme ampute l'homme de sa dimension existentielle transcendante et de son âme cette secte activiste gnostique moderne veut soumettre la civilisation a donc une vérité gnostique c'est à dire la vérité gnostique est celle d'entreprendre le salut de l'homme de l'humanité dans ce monde et s'éloigne de la vie de l'esprit justement le gnostic pense que l'homme est porteur en lui du paradis et qui peut le réaliser sur terre c'est ce que le totalitarisme veut réaliser mais cela présuppose ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu la mort de l'esprit est le prix du progrès Nietzsche le dit clairement le progrès cause la mort de Dieu le gnosticisme moderne annonçant la mort de Dieu annonce le mystère de l'apocalypse de l'apocalypse occidentale Dieu a été tué Dieu a été tué par qui par nous c'est à dire selon Nietzsche Dieu est sacrifié à la civilisation donc c'est un meurtre gnostique les hommes qui sacrifient Dieu à la civilisation les hommes qui sacrifient donc le mystère de l'existence de la transcendance au progrès et à la civilisation immanente l'essence donc de la modernité pour Hegelin consiste en un accroissement du gnosticisme et l'accroissement de ce gnosticisme entre autres c'est ce qu'on appelle le scientisme le positivisme scientifique comme le mouvement le plus fort de la société occidentale il y a donc l'abandon de la transcendance Nietzsche donc qui annonce suite à cela la mort de Dieu très intéressante cette analyse pour Feuillin en fait dans son explication dans son interprétation il y a une ligne de partage entre les partisans transcendance religieuse et philosophique d'un côté et de l'autre les adeptes des sectes les adeptes sectaires les adhérents de l'immanentisme c'est à dire que Feuillin veut dire qu'il y a la modernité dans la modernité la modernité pour lui est une perte de la foi au profit d'une conception purement immanentiste de la politique et la crise de la modernité la crise de la politique la crise profonde du politique est due selon lui à cette à cette modernité qui est devenue gnostique et qui est devenue positiviste juridiquement positiviste scientifiquement immanentiste à tout le niveau de la société et surtout politique la désacralisation du sacré et la négation de la transcendance Amen tout droit à la naissance du totalitarisme et donc pour Feuillin le totalitarisme est la forme finale d'une civilisation du progrès c'est intéressant ce que Arendt a dit de ce livre je la cite Arendt dit de Feuillin de ce livre de Feuillin donc le livre dont je viens de vous parler la nouvelle science du politique elle dit je pense que ce livre se fourvoie il est cependant important la première discussion de vrais problèmes depuis Max Weber donc Anna Arendt ne partage pas du tout cette analyse même s'il y a sur certains éléments une convergence entre Eric Feuillin mais cette interprétation millénariste historique historico-théologique et quelque part qui présuppose un principe de causalité historique dans la philosophie historique de Feuillin ne la partage pas pour toute l'analyse du totalitarisme selon Anna Arendt je vous renvoie à mes deux premières vidéos qui sont déjà en ligne depuis longtemps assez longtemps mais en tout cas j'en reprendrai quelques concepts tout à l'heure pour insister sur cet élément central de l'analyse feuillinienne de l'humanisation de l'eschaton le totalitarisme le divinisé procède à une redivinisation de la nature du monde et surtout du chef du Führer ce que dans le nazisme on appelle le Führer et donc le totalitarisme est vu comme un mouvement radical radicalement immanentiste vous l'avez compris il est porteur d'un projet eschatologique qui avant était transcendant et réalisable à la fin de l'histoire maintenant il est réalisable dans l'histoire et nous savons que dans l'expérience historique de l'homme ceux et celles qui veulent réaliser le paradis sur terre sont destinés à l'échec mais à quel prix de sang à quel prix de mort à quel prix de carnage à quel prix donc le prix élevé qu'il faut payer pour la réalisation de cette escatone qui n'est jamais réalisée mais que l'homme ne peut pas réaliser réaliser par lui-même Hitler Staline etc donc ce projet eschatologique d'établir un nouveau millénaire sur terre ce n'est pas par hasard que dit Feiglin Hitler parlait d'un Reich millénaire il se réfère quelque part à Joachim de Fiore c'est à dire à l'eschatone au royaume millénaire à l'eschatone millénaire de Joachim de Flore c'est à dire que tout est ordonné à une perfection immanente de toute humaine en déçà de la transcendance donc il y a une idéologie c'est créé le totalitarisme caractérisé par une idéologie immanentiste on parle donc d'immanentisme moderne qui devient les symptômes de la faillite de l'occident la faillite de l'élaboration conceptuelle et intellectuelle de la civilisation occidentale or dans le totalitarisme il n'y a plus qu'une représentation de l'existence privée d'une représentation transcendantale le guidé le guide politique c'est sain dans deux parties il y a une représentation existentielle une représentation transcendantale et dans les sociétés qui fonctionnent sur des symboles donc sur une auto-interprétation une auto-élucidation de la société elle-même par les symboles comme j'avais dit le totalitarisme gomme le principe anthropologique et les principes théologiques qui étaient les piliers de la tradition occidentale la pneumatologie transcendantale et transcendante est gommée et la transcendance du politique est gommée aussi c'est-à-dire que le mouvement du nous de l'intellect grec le mouvement du nous voilà la transcendance platonicienne la transcendance aristotélicienne le nous qui s'élève vers le Théos vers Dieu et de l'autre côté le mouvement du Théos du Dieu qui descend vers l'homme et il descend avec le souffle de l'esprit donc ça fait penser aussi à une dynamique théologique et pneumatologique chrétienne il y a deux éléments qui se impressionnantes qui de façon impressionnante se ressemblent entre la philosophie grecque la théologie grecque et la philosophie et la théologie et le chrétienne or selon Feuillen l'homme devient une mesure de la société seulement si Dieu est la mesure de l'homme selon Feuillen voilà voilà l'essence de la politique l'essence de la communauté politique et de l'histoire et de l'orientation eschatologique c'est que l'homme ne peut pas ne pas se mettre dans une perspective d'un sens transcendant en prenant comme mesure de soi-même Dieu pour devenir à son tour lui-même la mesure de la société donc c'est-à-dire la relation étroite entre la science politique et le sacré est absolument centrale et fondamentale pour Feuillen tous ses discours visent à cela et donc ce que le totalitarisme brise c'est ce lien tranche ce lien entre la science politique et le sacré donc il n'utilise pas les termes religion il l'utilise pour le totalitarisme le totalitarisme sont des religions politiques il revient au concept grec de eidos et l'eidos est considéré comme l'essence l'idée la substance la forme intelligible l'eidos de l'histoire donc il y a une philosophie de l'histoire l'eidos de l'histoire or cet eidos de l'histoire consiste en quoi l'eidos de l'histoire l'eidos grec est une eidos que est transcendant mais avec le totalitarisme l'eidos de l'histoire est ramené le surnaturel est ramené de force dans l'histoire de l'homme donc il y a une hypostase de l'eidos de l'histoire qui devient l'immanent l'immanentisation de l'escatone l'immanentisation de l'escatone cause un processus de clôture de la société de fermeture de la société en elle-même et de fermeture à la transcendance qui rend la société purement animale et amputée du sacré et donc selon Feuglin il y a c'est ce qui s'est passé dans le totalitarisme une désintégration du sens de l'existence de l'homme l'homme moderne comme dira Hannah Arendt est un homme déraciné est un homme qui cherche l'essence de son existence pour Feuglin comme pour Platon c'est très très bien expliqué dans le livre sur Feuglin symbole du politique du philosophe Thierry Gontier Feuglin symbole du politique c'est vraiment un excellent livre que je vous conseille vraiment excellent dans lequel je cite donc Thierry Gontier professeur de philosophie morale et politique à l'université Jean Moulin Lyon 3 et membre de l'institut de recherche philosophique de Lyon qui écrit magnifique donc je vous le remonte ce magnifique livre symbole du politique Feuglin symbole du politique il dit Thierry Gontier dit pour Feuglin comme pour Platon l'ordre de la cité exprime un ordre de l'âme les conditions du rétablissement d'un ordre politique juste sont et là lui cite donc Feuglin la connaissance de l'ordre de l'être jusque dans son origine transcendante et surtout l'ouverture aimante de l'âme au fondement transcendant de cet homme je voudrais maintenant parler de la vision différente il y a une correspondance entre les deux c'est à dire entre Anna Arendt et Eric Feuglin sur la modernité et la transformation de la nature humaine donc Arendt comme je disais avait lu le livre de Feuglin nouvelle science du politique je répète on donne l'avis suivant à mon avis il se trompe c'est tout de même un livre important le premier débat d'importance sur le problème réel depuis Max Weber donc les deux philosophes sont en désaccord sur l'interprétation de la modernité et sur l'analyse du totalitarisme on a vu nous avons vu la conception feuglinienne de la science politique Feuglin prône la restauration de la science politique en deux mots comme j'avais dit là c'est là pour synthétiser c'est à dire de revenir à une épisteme politique de la science politique littéralement comme fondement rationnel de la science par opposition aux doxai c'est à dire aux opinions donc la refondation de la science politique pour Feuglin ne peut passer que par le fait de se débarrasser du positivisme dominant et aussi de l'axiomatisation de la science politique de la politique comme on le fait en mathématiques c'est à dire avec notamment avec Russell et Whitehead qui axiomatisent la science politique il n'est pas possible d'axiomatiser donc d'appliquer de modèles mathématiques à la science politique puisque la science politique est une science humaine les sciences humaines peuvent être des sciences mais ne sont pas ne peuvent pas être axiomatisées c'est à dire encadrées dans des modèles et des formules mathématiques ni la philosophie ni l'histoire ni les sciences ni la psychologie ni enfin toutes les sciences humaines en général donc ce que fait Galine Prone c'est une interprétation noétique de l'homme de la société de l'histoire noétique de noesis en grec qui veut dire intellect intelligence une herménotique non éthique de l'homme et non pas mathématique de l'homme tous les contraires comme j'avais dit d'une vision positiviste de l'histoire et de la politique du côté de Fergeri donc il n'est pas possible je répète pour lui d'appliquer aux sciences humaines la méthode positiviste utilisée dans les mathématiques et dans la physique le point crucial dans lesquels Feiglin et Arendt pourraient venir à une comparaison entre Feiglin et Arendt et dans lesquels le point crucial diverge les deux philosophes divergent totalement est l'analyse de la modernité on a vu qu'avec Feiglin on part d'une opposition entre foi et raison qui se concrétise dans une forme de néo-gnosticisme le gnosticisme moderne ou contemporain et contemporain qui est une forme de néo-gnosticisme donc la crise de la modernité et la naissance du totalitarisme pour Feiglin doivent être expliquées en termes de gnosticisme c'est-à-dire qu'après Auschwitz-Birkenau symbole des camps de concentration et d'extermination nazie et le goulag symbole des camps dans lesquels des millions de déportés sont morts de l'Union soviétique donc symbole du bolchevisme là après ces deux événements absolument tragiques de l'histoire européenne en tout cas de la civilisation occidentale cette civilisation est en décadence et dans l'essence qu'elle ne maîtrise plus le destin de l'humanité le gnosticisme d'aujourd'hui ou nouvelle gnose est le produit donc d'une lourde sécularisation pour Feiglin et pour Feiglin les idéologies modernes sont des religions politiques c'est-à-dire qu'ils sont le résultat de l'on processus de sécularisation depuis l'humanisme jusqu'au lumière Arendt n'est pas d'accord celui-ci c'est un autre point de friction et de désaccord entre les deux philosophies la philosophie politique de l'histoire et de l'histoire feiglinienne n'est pas celle d'Anna Arendt vous l'avez bien compris Anna Arendt refuse de baser l'analyse de la modernité et du totalitarisme sur des éléments comme la théorie causale c'est-à-dire l'histoire la théorie causale de l'histoire c'est-à-dire l'histoire comme enchaînement de cause et effet d'où naissent les événements et puis de la transcendance c'est-à-dire qu'il n'y a pas une métaphysique arendtienne il n'y a pas de transcendance il n'y a pas de causalité de l'histoire si vous reprenez mes deux vidéos sur Anna Arendt je vais déjà expliquer que le totalitarisme pour Anna Arendt est le résultat d'une cristallisation c'est-à-dire d'un produit métaphoriquement d'un processus chimique la cristallisation des cristaux c'est-à-dire d'un élément des éléments qui se solidifient qui deviennent solides ce sont des éléments donc purement élémentaux origines élémentales pas élémentaires mais élémentales c'est-à-dire dus à des éléments qui se sont cristallisés qui ont produit cristallisés dans l'histoire et qui ont produit le totalitarisme mais qui ne sont pas le produit d'un effet causal c'est-à-dire d'une loi de la causalité on a vu avec Feigling de l'autre côté donc Feigling que le gnosticisme opère une interprétation eschatologique de l'histoire et que la science développe et réalise une emprise sur le monde au détriment de la révélation donc de la transcendance d'un côté selon un autre grand philosophe expert de gnosticisme qui est écrit sur la gnose Hans Jonas le meilleur ami de plus de 50 ans de Hannah Arendt qui est écrit donc du livre spécialiste du gnosticisme l'homme moderne selon Hans Jonas est un homme homo absconditus c'est-à-dire un homme caché qui l'a rejeté le deus absconditus c'est-à-dire les dieux cachés du judaïsme et du christianisme mais c'est un dieu caché qui se révèle donc il y a la révélation aux hommes donc l'homme absconditus est un homme caché qui s'ampute de la transcendance et qu'il est devenu étranger à lui-même c'est carrément le gnosticisme l'homme est étranger à soi-même et c'est son étranger au monde et donc pour Hannah Arendt cette forme de transjeté c'est la cosmique et puis la formule Nietzscheenne dieu est mort détermine la perte du tout pouvoir du monde suprasensible la négation d'un arrière-monde comme aussi les dieux gnostiques qui est plus de nihil que de Hans c'est-à-dire il est beaucoup plus le néant que être un étang le mamentisme de Fegre je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà expliqué le christianisme donc prend ses distances l'agnosticisme d'un Joachim de Flore qui s'oppose à Saint-Augustin selon lequel l'ère du fils l'ère du Christ était la dernière ère de l'humanité alors que dans l'agnosticisme de Joachim de Fiore né en 1130 1202 Joachim de Flore il y a un troisième âge qui est le règne du Saint-Esprit avec l'apparition d'un dux d'un chef qui vient de Babylone donc tout ça l'explique dans son livre Joachim de Fiore ce livre qui s'appelle l'exposition in Apocalypse sans rentrer trop dans les détails voilà Fögelin reprend le mouvement politique moderne en termes de gnosticisme dans son livre Wissenschaft politique und Gnosis science politique et gnose le gnosticisme moderne producteur du totalitarisme a acquis une ampleur importante selon lui par exemple avec le marquisme nazi le progressivisme le positivisme et le scientisme je vais déjà rappeler donc nous nous trouvons dans une gnose historisante qui a causé l'engourdissement de la conscience et de la transcendance selon Fögelin que l'eschatologie qui n'est plus transcendante devient pour les gnostiques modernes une eschatologie uniquement historique contingente agissant icte icte et nunc et donc elle produit un monde rêvé qui a pour fin de se substituer au monde réel alors si on voit les programmes idéologiques du totalitarisme c'est exactement ça la production la volonté de créer un monde rêvé de créer à tout prix un monde rêvé qui est totalement irréel et de se substituer au monde réel donc ensuite nous avons vu la relation de Fögelin avec Kelsen voyons rapidement maintenant avant de terminer nous avons fini de parler de la relation il y a eu une correspondance entre Fögelin et Arendt sur la modernité et la transformation de la nature humaine dans cet ouvrage la science la nouvelle science du politique Fögelin donc rapporte la modernité à l'histoire de la doctrine chrétienne dans son conflit avec la gnose moderne Arendt estime que l'analyse Fögelinienne conduite de cette façon amène Fögelin à ne pas saisir le caractère nouveau et inédit du totalitarisme qui est sans précédent selon Anna Arendt parce qu'il instaure la domination totale selon Anna Arendt il faut procéder des faits et des événements et non pas en partant d'un point de vue théorique spéculatif ou doctrinal comme Fögelin fait elle dit en anglais to trace back afin de remonter les éléments à leurs conditions et aux explications politiques qui leur donnent un sens donc pour Arendt au contraire il est fondamental il est nécessaire de considérer donc comme je disais tout à l'heure les procès de cristallisation et des éléments constitutifs du totalitarisme il n'y a pas d'essence du totalitarisme avant son existence alors que pour Fögelin il y a toute une évolution un totalitarisme en germe dans l'immanentisation de Rescaton qui va du Haut Moyen-Âge jusqu'aux Lumières par conséquent selon Arendt la condition des masses modernes n'est pas imputable à une pneumopathologie c'est à dire à un malaise spirituel à une négation et à un éloignement de la transcendance mais plutôt à leurs conditions politiques c'est à dire que plus que de nature humaine là Arendt parle de conditions humaines propres à la société moderne les masses sont la forme désintégrée de la communauté politique moderne et les individus sont livrés à eux-mêmes donc la conséquence du totalitarisme pour elles c'est le fait que et qui persiste encore de nos jours c'est que les masses sont caractérisées par leur selflessness c'est à dire les manques de selfish interests de masse l'analyse arentienne ne se fonde pas comme l'analyse feuglienienne sur la transcendance et sur les mystères de l'existence humaine qui sont centrales dans l'analyse et dans la pensée de feuglien elle le totalitarisme est une véritable entreprise des transformations de la nature humaine et c'est là que feuglien s'oppose aussi à Arendt dans le sens que pour lui il est impossible de transformer la nature humaine mais c'est pourtant ce que selon Arendt les nazis dans les camps d'extermination ont essayé de faire c'est à dire transformer la nature humaine en une nature acosmique l'homme acosmique radical c'est à dire une humanité désolée qui veut dire une humanité privée imputée de toute relation humaine pour rappeler que pour Arendt le concept politique central et fondamental c'est l'inter-esse donc en latin on dit inter-esse c'est à dire l'être parmi et donc la relation absolument fondamentale entre les individus entre les hommes qui est la pluralité la diversité et la relation qui constitue un monde sur le totalitarisme donc dérobe la dignité et la liberté à l'homme le totalitarisme pour Arendt est tellement radical qui amène à une culture de la mort et à une identification de l'homme à l'animal donc l'homme selon le réflexe pavlovien devient un homme qui n'est plus un homme mais un animal qui répond seulement à certains réflexes et qui les applique automatiquement Feiglin en revanche invoque la nature métaphysique de l'homme contre la nature zoologique de l'homme mais pour Arendt dans les camps de la mort c'est justement cette fixation métaphysique sur une nouvelle nature humaine qui a été produite donc il y a une métaphysique de camp de la mort il y a une métaphysique du totalitarisme la métaphysique de la mort du déracinement et de l'anéantissement de l'homme de sa dignité et de sa liberté les races humaines donc sont représentées d'une façon zoologique cette présentation qui est réalisée dans les camps transforme les camps en immense laboratoire ayant le but de transformer la nature humaine dans ces sens dans une nature animale bestiale pavlovienne donc qui répond seulement à certains réflexes donc Arendt se focalise sur la condition de l'humain donc il y a au niveau de l'existence une focalisation en intérêt pour la condition humaine la condition politique de l'humain c'est à dire la parole et l'action qui donnent vie et consistance à un monde commun or le totalitarisme vise à détruire totalement de la racine abimis fondamentis comme dirait le latin la condition politique de l'humain on peut dire donc que le totalitarisme veut selon Arendt un behaviorisme c'est à dire un conditionnement pavlovien de Pavlov c'est à dire la réduction de l'homme en réflexe conditionnel comme un chien peut l'avoir quand il est habitué Pavlov avait fait cette expérience l'habitué à un chien à chaque fois que la clochette sonnait il allait manger donc les chiens associent le son de la clochette au fait que c'est l'heure du repas la transformation de la nature humaine est donc une réalité dans les camps de la mort selon Arendt et se réalise par les conditionnements conditionnements donc pavloviens les conditionnements aux forces vitales alimentaires le dressage de réflexes conditionnés l'humanité dénaturée en guise d'espèce humaine naturelle l'analyse arentienne est fondamentalement différente l'explication du totalitarisme du sens de la naissance du sens du totalitarisme est bien différente par rapport à celle de Feiglin toutes les deux à mon sens restent extrêmement intéressantes et extrêmement profondes dans leur analyse on ne peut pas je ne peux pas ici développer de façon plus approfondie la divergence de vue entre Feiglin et Arendt pour comprendre la différence c'est que chez Arendt il n'y a pas cette analyse cette dimension centrale de la transcendance de la métaphysique pour expliquer à travers le gnosticisme l'origine l'essence du totalitarisme et la crise de la modernité il n'y a pas une explication chez Arendt à un clé gnostique absolument pas gnostique de l'événement tragique du totalitarisme et de l'explication de la crise de la modernité jusqu'à nos jours pour terminer on peut dire que l'analyse et la pensée d'Eric Feiglin le caractérise un tant que philosophe moraliste et aussi un philosophe qui est orienté vers une zététique une zététique c'est-à-dire une recherche de de la morale donc des substances éthiques de la politique comme certains penseurs ont souligné et philosophes comme par exemple Thierry Gauthier Gauthier pose la question à la fin de son livre Feiglin le symbole du politique que je vous ai montré tout à l'heure pose la question est-ce que nous sommes à l'aube avec Feiglin d'un nouveau socratisme d'un nouveau socratisme c'est-à-dire d'un moralisme non pas dans le sens négatif du terme mais de la nécessité de donner un aspect profondément éthique moral à la politique et donc si on parle de morale on parle de transcendance on parle d'un symbole du politique qui va bien au-delà du quotidien de la politique banale et qui pourrait donner une substance aux politiques je vous remercie infiniment toutes et tous d'avoir suivi cette conférence vidéo j'espère que vous avez que vous ayez apprécié ce sujet et à bientôt pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de liker et de laisser vos commentaires qui sont toujours les bienvenus merci et à bientôt merci